Merci. Jacques Craballe pour le groupe 2RDP. Nous sommes là dans de l'opérationnel et les problèmes vécus sur le terrain. Et donc j'avais prévu une intervention peut-être un peu trop théorique et je vais essayer de prendre en compte ce qui s'est exprimé. Et donc bien évidemment il y a consensus aujourd'hui, ça a été rappelé autour de cet formidable espoir de la transition écologique, énergétique dans les domaines sociaux, environnementaux et bien évidemment économiques. Alors aujourd'hui au-delà de ce consensus, ce qui m'apparaît c'est qu'il y a des sources de blocage. Certains vont dire que ces blocages sont exclusivement politiques. Je rappellerai que dans certains d'autres pays voisins, cette transition écologique est engagée depuis de nombreuses années. Et puis donc c'est vrai qu'en matière de précarité énergétique, il nous faut agir vite. En matière d'emploi, il nous faut agir vite et il n'y a plus de temps à perdre. Alors il n'y a plus de temps à perdre et cette table ronde fait suite au débat que nous avons eu hier. Et moi je serais beaucoup moins sévère que l'observation précédente qui a été formulée. C'est vrai que nous n'avons peut-être pas eu des réponses concrètes aux questions de la TVA, mais cette question de la TVA a été posée sur l'ensemble des bancs. Et nous avons eu deux ministres, deux ministres qui ont bien montré qu'elles partagèrent ce point de vue et que tout allait être mis en oeuvre dans un contexte économique difficile pour revenir sur cet aspect, au moins, au moins, sur l'aspect travaux, rénovation énergétique et puis construction, bâtiments, basse consommation. Après, l'autre élément sur lequel je suis intervenu et qui n'a pas été, de mon point de vue, évoqué, excepté par le président de la FFB et qui me semble important, c'est celui, bien sûr, au-delà du message politique, c'est du message fort que nous devons transmettre à nos habitants en matière, donc, d'économie d'énergie. Et il ne s'agit pas de tout transformer pour s'engager dans cette perspective. Ça a été dit par certains intervenants. Et je crois qu'aujourd'hui, la communication et l'information citoyenne doivent s'emparer sans plus tarder de ce domaine afin de montrer la démarche forte de l'ensemble des acteurs. Donc, mes questions... Delphine Bateau a bien perçu, elle dit qu'elle allait tout mettre en oeuvre pour que cette communication grand public puisse être concrétisée. Et je pense que ça a été soulevé par un des intervenants. Le grand débat national de la transition énergétique sur les territoires doit être un moment fort qui doit inciter à cette volonté d'action qui doit être la nôtre. Après, bien sûr, il y a des tas d'éléments sur lesquels nous devrions apporter des précisions, et je ne vais pas m'étendre dessus, que ce soit sur les normes. Je voudrais quand même poser à M. Pelletier, vous avez la lourde responsabilité de la mise en oeuvre de ce nouveau plan de performance thermique. Et donc, je voudrais savoir quels sont les points de blocage que vous ciblez en priorité et sur lesquels nous devrions particulièrement agir. Après, je voudrais m'adresser, bien sûr, encore à vous, M. Pelletier, puisque vous avez proposé la mise en place d'un fonds de financement qui a été rappelé par M. Bopin tout à l'heure, qui recherchait des ressources sur les marchés financiers. Je me tourne naturellement vers M. Ducret pour savoir comment ce fonds peut-il se mettre en place et qui en seront les acteurs de liaison entre les partenaires publics et privés. Et puis, pour conclure, je ne ferai que reprendre une citation de Jean de La Fontaine qui disait dans Les Frelons et les Mouches à miel « À l'oeuvre, on connaît l'artisan ». Eh bien, mesdames, messieurs, les chefs d'entreprise, les responsables, et puis surtout, et nous, mes chers collègues, mettons tout en oeuvre pour que les uns et les autres, pour que l'efficacité énergétique, soit à rendez-vous le plus vite possible. Merci. Vous avez tous respecté vos temps de parole. – Sous-titrage Société Radio-Canada –